Hello à tous chers amis lecteurs du site guitarist.com ou alors tout simplement spectateurs de la chaîne youtube guitarist.com J'ai le plaisir de vous retrouver pour un test cette fois-ci du Boss ME90, donc un pédalier multi-effet qui succède au Boss ME80 qui était sorti en 2014 si ma mémoire ne me fait pas défaut et donc ce Boss ME90 constitue une sorte de mise à jour du Boss ME80 avec manifestement des effets qui sont tirés du Boss GT1000, le Boss GT1000 étant un des fleurons de la gamme pédalier multi-effet de chez Boss. Alors on va tout simplement immédiatement passer sur la gamme numéro 2 pour observer un petit peu ce petit loulou qui est juste à côté de moi. Donc on est avec un format pédalier comme l'on rencontre à l'heure actuelle muni de plusieurs switches de sélection de banque et de prisettes ainsi que d'une pédale d'expression qui maintenant est devenue classique sur les pédales board de cet Akabi. Alors vous pouvez maintenant le constater, à l'inverse de ce qui peut se proposer à l'heure actuelle, que ce soit au niveau des Nux MG30, des Moors, des Walton ou des trucs un petit peu identiques, nous n'avons pas de grand écran LCD qu'il soit tactile ou pas. On a en face de nous quelque chose qui au contraire parle peut-être à la vieille garde, à la plus ancienne garde d'entre nous, c'est-à-dire uniquement des potentiomètres, aucun écran à part juste un tout petit LCD sommaire de deux caractères ici présent. Alors là on a en fait, si vous voulez, une sorte de philosophie un petit peu pédale boardienne, j'ai envie de dire, dans le sens où chaque section est bien à sa place. Alors c'est aussi un des défauts qu'on pourrait trouver un peu à cette unité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger l'ordre des sections. On a un chaînage qui est préétabli, fixe et que l'on ne peut pas toucher. Alors on a la section préample dans laquelle on va pouvoir sélectionner notre type d'amplification, bien entendu, parce que là il s'agit bien entendu de proposer différents types d'amplis avec la technologie AIRD. Donc là évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, chaque fabricant et chaque marque y va de sa référence. Avant chez Boss c'était Cosme, maintenant c'est AIRD. Et donc voilà, ce sont des appellations différentes pour dire, hé oh, regardez mon pédalier, c'est nous qu'on a la meilleure simulation. Voilà, je ne vais pas vous la refaire, bien entendu, vous n'êtes pas naïfs à ce point-là. Mais bon voilà, ils essayent de nommer un petit peu leur procédé de simulation d'ampli et de préample avec un nom un petit peu propriétaire qui veut à la fois tout et rien dire. Donc là en fait, vous voyez que là, on a une section EQ aussi. Ici on a des différents choix de reverb avec trois reverbs inclus dans ce pédal board. Et là on a donc de la compression, une section OD ou pédale de saturation, les modulations et ensuite les délais. On a ensuite ici l'assignation de l'action de la pédale d'expression qui, quand on va cliquer dessus au niveau des orteils, va enclencher une deuxième fonctionnalité. Alors que là nous avons par défaut la fonctionnalité pédale de volume. Voilà, alors on est quand même sur une technologie numérique avec un tarif qui se situe aux alentours des 340 euros. Pour un pédale board qui ne se situe pas spécifiquement dans le début de gamme, dans l'entrée de gamme, mais on va dire dans l'entrée slash moyenne gamme des pédales boards multi-effets. Donc là en fait, on va tout simplement essayer de parcourir les prises d'usine pour entendre un peu ce que ça nous propose. De base, je suis branché comment ? Donc le protocole de test, c'est tout simplement ma Charvel Red Alert avec des micros SP Custom sanguinaires, voilà, qui est branché directement dans l'input d'une pédale board. Et ensuite, je sors avec deux jacks mono pour recréer un signal stéréo dans ma carte son Scarlett Focusrite 18 i8. Je vais vous montrer comment je rentre dans Cubase. Donc là, tout simplement, j'ai ma voix ici. 1, 2, voilà la piste pour ma voix. Et là, il y a un L et un R. Et vous constatez bien entendu que dans la chaîne d'effets, il n'y a absolument rien. Voilà, je n'ai rien ajouté en poste au niveau de Cubase. Bien entendu, il n'y a que la capture du Boss ME90. Donc je reviens sur ma caméra pédalier. Et du coup, on commence avec le preset utilisateur numéro 1. Vous aurez 36 emplacements pour créer vos presets, tout simplement. Alors, on pourrait dire que c'est relativement peu par rapport à d'autres machines. Mais est-ce que l'un d'entre nous a déjà utilisé la centaine de places disponibles sur un pédale board pour créer des sons ? En tout cas, pas moi. Je pense que 36, pour créer des sons légitimes, c'est bien suffisant. Voilà. Donc on commence avec le preset numéro 1. On va voir ce que ça donne, tout simplement. On va voir ce que ça donne, tout simplement. Alors, avec le potard de volume, vous entendez que j'essaye déjà de tester la dynamique qui est plutôt correcte. Ce n'est pas une dynamique extraordinairement sensible au potard de volume de la guitare. Mais on peut quand même arriver à avoir quelque chose de relativement correct. Là, on entend que pour l'instant, je suis donc branché en stéréo. J'ai activé sur le pédale board le petit switch line pour sortir en niveau ligne. Mais bien entendu, vous pouvez attaquer un ampli ou alors tout simplement, par exemple, à Semour Duncan Power Stage, un ampli au format pédalier, pédale sur votre pédale board pour avoir une solution tout en un relativement mobile et nomade pour éviter de vous casser le dos. Alors là, on entend donc ce preset numéro 1. Ce qui est assez handicapant, je m'en aperçois au fur et à mesure de ce test, ce qui peut constituer une sorte de test un petit peu en différé. Là, je suis dans les conditions du direct. Je ne cutte pas la vidéo. C'est que j'enclenche des presets, mais je ne vois pas en fait. Je ne vois pas quels sont les effets qui sont concernés au niveau des potentiomètres, au niveau des sélecteurs, roto-contacteurs de chacune des sections. Parce que comme ce n'est pas motorisé, ce qui serait totalement étonnant vu le prix. Et puis au niveau de la fiabilité, je ne suis pas certain que ce soit durable dans le temps, que ce soit durable, ne faisons pas de plus honasme. Eh bien, je n'arrive pas à savoir ce qui est sélectionné. Je ne peux le savoir que quand je change moi-même le son. Mais si je change le son, je sors du preset. Donc je n'arrive pas à savoir ce qui a été sélectionné, mis à part les petites LED qui s'allument ou pas. Là, je vois bien que j'ai une post-EQ, et puis là, j'ai un délai, et puis la reverb. Et bien entendu, la section préampe. Mais par contre, je ne sais pas ce qui est sélectionné à l'intérieur. Donc ça, c'est juste une petite remarque en passant. Deuxième preset. Ok, donc faites attention, là j'attaque la carte un petit peu fort. Faites attention, les presets n'ont pas été harmonisés au niveau des volumes de sortie. Donc on a des différences nettes de volume entre les presets. Donc là, en fait, on a un son très enflé, qui ne me plaît pas énormément. On va essayer le troisième. Ah là, si vous écoutez bien au casque et pas sur un téléphone, vous entendez qu'il y a un petit peu un effet stéréo. J'aurais bien aimé entendre plus de stéréo dans les effets de ce pédale board. Ouais, ouais, c'est assez convaincant comme effet stéréo. Je ne sais pas lequel c'est. Voilà, je ne sais absolument pas lequel c'est. Me gageons qu'il s'agit donc d'un delay stéréo ici même. Alors évidemment, si je sors en niveau ligne et que vous entendez un tel son, c'est qu'il y a bien entendu des simulateurs de câbles intégrés dans le pédale board. Mais vous pouvez bien entendu aussi loader vos IR tierces via la prise USB qui figure derrière, eh bien face à arrière du pédale board, bien sûr. Il est à mentionner, je me le dois en tant que testeur, qu'il n'y a aucun câble USB fourni et qu'il n'y a même pas d'adaptateur secteur fourni. C'est quand même un petit peu gonflé de la part de Boss. Voilà, ça c'est mon opinion, bien entendu. Et j'ai le droit de la donner puisque, écoutez, je suis testeur et vous êtes connecté à cette vidéo pour ça. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de secteur. Il n'y a pas de câble USB fourni. Il y a juste quatre piles qui sont fournies, donc des LR6. Et bien entendu, là, vous voyez, il n'y a pas d'alimentation. J'ai utilisé les piles pour une autonomie affichée de 16 heures, annoncée de 16 heures. Voilà, de 6 heures, excusez-moi, 6 heures. Donc 6 heures, bon, ça suffit à faire deux répétitions, voilà. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, des piles là-dedans, ça ne donne pas super confiance. Rien ne vaut un bon adaptateur secteur. Donc c'est du 9 volts en 450 MA, si je ne dis pas d'André, si je me souviens du manuel. Donc c'est alimentable un petit peu par 190 MA. Il faudra que je regarde par la suite. Correctif dans le test écrit. Quoi qu'il en soit, c'est du 9 volts un petit peu standard. Mais on aurait apprécié d'avoir un adaptateur secteur. Bref. Ah, un petit son clair. C'est parti, c'est parti. Petit son clair, très sympathique, qui permet de... Assez compressé, qui permet d'avoir quelque chose de plutôt cool. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se crée un patch avec une des fonctionnalités intéressantes et rigolotes de ce Pedal Board qui vous propose de passer en mode pédale. Voilà. Quand je clique là-dessus, ça considère chacun des switches comme étant une fonction alternative qui est indiquée ici à chaque fois en beige pour activer ou pas, par exemple, la compression, la section overdrive distorsion, la section modulation. Donc là, en fin de compte, vous passez un peu en mode manuel pour sélectionner vos sonorités au pied, un peu comme un pédalier avec les pédales qui s'enchaînent les unes aux autres. C'est intuitif, c'est intéressant et c'est une proposition réellement alternative à ce que l'on voit, comme je vous le disais tout à l'heure en ce moment, plein de pédales board qui sont ultra tactiles où tout est possible. Eh bien, chez certains d'entre nous, c'est un petit peu impénétrable, ce genre de technologie-là. Et là, en fin de compte, si vous cherchez un pédalier multi-effet qui vous parle, à vous, amateurs de pédales, avec des vrais boutons qui se tournent avec des vrais doigts en viande, eh bien, écoutez, ce pédalier s'adresse à vous. Donc là, en fait, je vais tout simplement me sélectionner un son d'ampli. Je vais mettre un bridge stack. Alors évidemment, ça ne tombe personne, c'est du Marshall. Je vais en baisser le niveau parce que c'est trop fort. Je creuse un peu l'égalisation, un peu de basse, un petit peu moins de médium et un peu plus d'aigu. Là, c'est trop faible, je vais augmenter un peu. C'est relativement convenable. Je vais donc essayer de trouver un autre petit son. Alors, je ne vais peut-être pas mettre de compression. Je vais mettre un petit boost parce que moi, j'aime bien booster les marchaux. Donc, je vais sélectionner une simulation d'overdrive, de TS9. Qui, comme d'habitude, se met drive à zéro. Vous voyez là, graphiquement, les amateurs de pédales d'overdrive, eh bien là, vous n'êtes pas dépaysés. Drive à zéro. Un tout petit peu plus de tone pour mordiller un petit peu plus. Et là, le level au max. Je vais rajouter une petite modulation, pourquoi pas. Ok, jusqu'à maintenant, je ne rencontre rien de stéréo. Je vais essayer avec les delays. Ah, là, il y a quelque chose de stéréo, c'est intéressant. La simulation de Marshall n'est pas extraordinaire. Voilà, autant dire la vérité. Voilà, j'entends une sorte de son un petit peu anglais, mais je ne peux pas intellectuellement et honnêtement dire que ce soit réaliste. Voilà, je ne peux pas. Bon, la pédale de volume fonctionne bien. Et là, je rencontre peu d'effets stéréo, c'est très dommage. On va voir avec la reverb. La reverb est jolie. La reverb est très très belle. Très très belle reverb, mais dommage qu'il n'y ait qu'un seul paramètre pour pouvoir la régler. C'est instinctif, c'est intuitif. Ça ne va pas chercher midi à 14 heures, mais par contre, c'est efficace. Voilà, une belle reverb. Donc là, j'étais sur la spring, si je ne dis pas d'ânerie. Non, la room. Donc comme quoi, je dis des âneries. Je vais essayer la spring. Oui, c'est très spring. C'est presque trop spring. Oui, c'est une reverb spring qui va plutôt bien. Celle-là est beaucoup plus courte, plus naturelle. On va essayer un autre ampli. Le Recti, donc évidemment, c'est une simulation de Mesa Boogie. C'est pas son fort, les fortes saturations. On va essayer une petite simulation de Twin avec une compression. J'enlève le boost. Voilà, c'est très très fort. Avec les IR embarqués, le son me paraît étouffé. Je pense que vous gagneriez à importer vos propres IR. Écoutez, voilà, j'ai effectué le test de ce Boss ME90. Je ne suis pas non plus totalement acheté, ni convaincu. Il y a quand même pas mal de petits défauts à ce pédalier qui, selon moi, avec les simulations d'ampli embarqué, accusent quand même un petit peu l'âge de ce genre de pédale board. Au niveau des simulations, c'est clairement pas le meilleur dans toute la concurrence. Peuvent séduire cette philosophie, cette présentation totalement intuitive. Voilà, bien entendu, c'est très facile de régler. On n'est pas perdu dans des tonnes et des tonnes de menus. On a suffisamment d'instinct dans nos pattes d'amateurs de pédale pour pouvoir se retrouver rapidement. On a des sons qui sont flatteurs, qui, selon moi, n'explorent pas suffisamment et n'exploitent pas suffisamment. La stéréo, étant donné qu'on peut se mettre en stéréo au niveau ligne dans les sorties, on aurait aimé quelques sorties XLR. Rappelons quand même que ce pédale board, super robuste et parfaitement fiable, en tout cas au niveau matériel, coûte 340 euros. J'ai même vu sur quelques sites cette unité-là traîner à 299 euros. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de soldes ou de promotions. Quoi qu'il en soit, je l'ai vu sur certains sites à 299 euros. Quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose de fiable, d'utile pour ceux qui aimeraient se faire la main aussi sur un pédale board. Pas compliqué à prendre en main, intuitif, instinctif et qui délivre des sonorités de qualité. Hormis certaines simulations très saturées qui gagneraient un petit peu à être plus réalistes. Carton rouge, par contre, à bosse, pour l'absence de câbles USB et de secteurs pour alimenter ce donc BOSS ME90 qui rentre en scène pour remplacer ce bon vieux BOSS ME80 qui semble profiter maintenant d'une retraite bien méritée. Voilà, je vous souhaite une bonne guitare, je vous fais la bise. Merci pour votre attention, pour ce test relativement long quand même, quasiment 22 minutes. Bonne guitare à vous tous et à bientôt pour guitariste.com. Bye bye.